Salut les Active Penters, aujourd'hui on va fabriquer des étagères pour pouvoir poser tous mes produits. Je vais en faire trois, comme ça, ça sera bien accessible sous le poste de la mise en peinture en HVLP. Comme ça, j'ai tout réuni ici. Ici, avec des planches de coffra, je vais créer un présentoir pour pouvoir mettre tous mes pinceaux et toutes mes brosses. L'année dernière, j'ai fait rentrer 30 mètres carrés de volige en 28, donc on va les utiliser pour les étagères. On a 1m46, 1m46,4. On va utiliser la RotaFlex. On est monté en 125, tu as la possibilité de te mettre en 150. Donc là, on va utiliser un papier de verre, le CircoFlex, en 40. Donc je prends un papier agressif pour enlever toute la fibre de bois. Le câble, tu as vu, il est très lisse. C'est un câble qui ne laisse pas de traces. Je me branche au niveau de l'aspirateur. Je me mets en mode outil. Travaille sans poussière avec un aspirateur en classe M. Voilà, donc ici, si tu veux, tu peux régler la profondeur en rapport avec tes disques. Moi, je vais me mettre comme ça. Ça aspire bien. Je vais meuler en classe M. on va se réunir C'est vraiment impressionnant, tu sens la différence, j'ai enlevé 3 mm, tu vois le bois il est vraiment raboté grossièrement. Là ça va me permettre de mettre ma planche propre comme ça, c'est un premier jet. Avec le 80 je vais enlever toutes les traces du 40 et tu vois pour ceux qui se posent la question à quoi ça sert ce petit cache rouge c'est pas que pour mettre la marque, tu le tires, tu le tournes et là tu peux faire tes plaintes, tu vois ça arrive à zéro. Alors pour ceux qui se disent ouais mais le papier de verre il est neuf, bon tu as vu comment ça a rectifié, le papier de verre il est loin d'être neuf, j'en suis à ma troisième planche. Là j'utilise la ORE 150, c'est un plateau en 150 avec son fil et j'utilise du silver flex en 120 pour enlever les traces du 80 et je ne remonterai pas plus dans les grains parce qu'après je veux que ma peinture elle accroche. Là il y a le variateur, je vais mettre à moitié. J'ai arrondi ma planche et maintenant je vais faire mon arrondi. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la peinture quand tu as des arêtes vives comme ça la peinture, il y a moins de peinture qui vient sur les arêtes et donc c'est là où ça couvre le moins. Mais c'est moins bien protégé quand tu as des arêtes vives. Tu peux les faire à 45 comme ça ou arrondi. Donc ça y est la partie ponçage est terminée. Maintenant on va se faire la partie mise en peinture. Je les ai mises dans une boîte de transport pour que ça soit plus présentable et puis comme ça elles sont protégées. Donc on va utiliser une turbo brosse. Je vais utiliser celle-ci. Montana c'est un produit qui est suisse. Donc toujours important de brasser sa peinture pour mélanger les différents charges, additifs, résine. Donc c'est une peinture en phase aqueuse qui est multi-support, qui est bloquante, une accroche universelle on va dire. Donc tu vois je viens chercher au fond. Si tu brasses comme ça, ça sert pas à grand chose. Vaut mieux brasser comme ça. Ça brasse mieux que comme ça. Voilà pour brasser un petit pot comme ça, il faut faire à peu près 100 fois cette action. Donc avant de commencer, je vais épousser mon support. Donc je le fais à la brosse parce que tu peux faire pénétrer correctement les supports, la peinture dans ton support au niveau des fibres. Donc sur l'extérieur, sur les tranches, tu vas toujours à l'extérieur. Parce qu'autrement tu vas faire un dépôt. Tu peux croiser comme ça. Ça pénètre bien dans la fibre, là où il y a les imperfections aussi. C'est un peu grasse la couche. Tu peux déposer en couche croisée comme ça. L'avantage, c'est que ça rentre dans la fibre. Donc sur les batteries, tu peux voir si elles sont chargées ou pas. J'ai mis une mèche de 8. J'ai mis une mèche de 8. L'accentage de 8. J'ai mis une mèche de 2. J'ai mis une mèche de 10. J'ai mis une mèche de 6. J'ai mis une mèche de 8. importante avant la cage parce que ça te permet d'enlever toutes les petites aspérités, toutes les saletés qu'aurait pu se mettre dans la première couche de peinture. Là on va avoir un support préparé comme d'habitude, les poussages. Là je vais utiliser la suite de chez Biorock, c'est une peinture biosourcée, c'est une laque blanche intérieur-extérieur. C'est marqué qu'on peint entre 6 et 12 mm au niveau d'un rouleau. Donc tout ce qui est rouleau laqueur, c'est plus court en termes de poils. Moi je vais utiliser le Microstar 5 de chez Rota, c'est un 5 mm. J'ai l'habitude de l'utiliser avec d'autres laques et ça me permet de comparer les produits. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir une gamme complète, comme ça, ça me permet de tester les différents produits, avoir une référence de base. un petit peu. Voilà, donc elle est sèche en une heure. On va dire recouvrable en une heure. Je confirme, ça sèche très vite. Regarde s'il n'y a pas d'interfection. Alors je te conseille de prendre un rouleau qui, comme il a été préconisé, 6 à 12 mm. Moi je suis sur un 5 et en fait, ça dépose moins de peinture. Je vais certainement faire une troisième couche. En général, ce qui est marqué sur les fiches des peintures professionnelles, il vaut mieux respecter ce qui est dit. Et là, maintenant, ça va prendre toute sa brillance. Donc là, les trois couches sont faites. Donc c'est d'une belle blancheur. On voit encore le véné du bois. Pour l'application, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un rouleau de 6 à 12 mm, comme est conseillé sur la boîte. Parce que moi, mon 5 mm a tendance à faire un feuille de peinture trop fin. Donc finition satin. Voilà. Donc au niveau de l'organisation, j'ai mis toutes les ponceuses ici, disponibles à la main pour brancher sur l'aspirateur. Ici, tu as une partie des ponceuses et là, c'est la partie 18V pour travailler à l'atelier. Ça sera très pratique. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Clique ici pour regarder une playlist. Ici, la vidéo suivante. Et puis, je te rappelle, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux me laisser un commentaire. Et à bientôt. Salut !